Nous voilà revenus pour la correction de l'exercice de vocabulaire que je vous ai donné dans l'article 1er avril, poisson d'avril et effectivement du vocabulaire. Dans cet article il y avait un texte qui explique les origines supposées de la tradition et c'est un texte qui parle également de quelques poissons d'avril un peu célèbres. Je vous ai donné la source de ce texte, donc vous avez pu le lire et je vous posais quelques questions de vocabulaire. Donc là je vais vous proposer effectivement la correction. Alors première question, que signifie une ordonnance du roi ? Dans le texte, au début du texte on parle d'une ordonnance du roi. Donc une ordonnance dans ce cas là, cela vient du verbe ordonner, ordonner donc donner un ordre. Quand on ordonne à quelqu'un de faire quelque chose, on lui donne l'ordre de faire quelque chose. Et donc une ordonnance du roi, c'est une sorte de loi. Le roi ordonne quelque chose, donc il faudra obéir, il faudra suivre. Donc quand on parle d'une ordonnance d'un roi, d'une ordonnance d'un gouvernement, il s'agit d'une loi, de quelque chose qui est ordonné. Dans la deuxième question, je demandais que signifie le mot ordonnance dans il examine le patient, puis rédige gravement son ordonnance. Donc là dans cette deuxième phrase, le mot ordonnance, donc nous avons un homonyme, un homophone, nous avons ordonnance et ordonnance. C'est le même mot, il s'écrit pareil, il se prononce pareil, mais il n'a pas tout à fait la même signification. Cela vient aussi du verbe ordonner, mais dans le sens de prescrire. Et là, une ordonnance, c'est le synonyme d'une prescription. Il s'agit donc de ce que le médecin, quand on va voir son médecin, son médecin peut nous prescrire, des médicaments, nous donner une prescription. Et le papier sur lequel le médecin écrit sa prescription s'appelle une ordonnance. Donc dans la question numéro 1, une ordonnance du roi, c'était un ordre synonyme d'une loi. Et dans la question numéro 2, l'ordonnance d'un médecin, c'est également un ordre, mais un ordre de se soigner, un ordre pour prendre tel et tel médicament, un ordre pour aller acheter des médicaments. C'est donc synonyme de prescription. Troisième question, que signifient des étrennes facétieuses ? Alors donc, les étrennes, c'est l'argent ou le petit cadeau que l'on donne à quelqu'un en fin d'année pour le remercier de ses services. Donc nous, en France, par exemple, on a encore la tradition des étrennes pour le facteur ou pour les pompiers quand ils passent et qu'ils vendent leur calendrier. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un article que j'ai écrit il y a quelque temps sur le blog concernant les calendriers, les facteurs, les pompiers, un article dans lequel j'explique vraiment cette tradition française. Donc les étrennes, c'est de l'argent que l'on donne en fin d'année pour remercier quelqu'un pour le service ou les services qu'il nous a rendus pendant l'année. Facétieuses, alors faire des facéties, c'est faire des blagues. C'est être drôle avec quelqu'un, le tromper, mais le tromper gentiment, se moquer, se moquer d'une personne. Donc là, dans notre texte, quand on parle d'étrennes facétieuses, ce sont de fausses étrennes. On faisait semblant de donner une récompense à quelqu'un et en réalité, on lui faisait une blague. Question numéro 4. Que signifie le jobar ? Alors, le jobar, c'est un jobar, ça peut avoir plusieurs significations. Mais là, dans ce cas-là, c'est l'idée de quelqu'un qui est dupé. C'est quelqu'un qui se fait avoir, c'est quelqu'un dont on se moque. Et actuellement, quand on dit de quelqu'un qu'il est jobar, on peut dire qu'il est excentrique, parfois un petit peu fou. Voilà. Mais donc, un jobar, c'est quelqu'un qui est un peu en dehors de la norme. Question numéro 5. Quelle est l'infinitif du verbe revêt ? Dans le texte, on nous dit qu'il revêt son pourpoint, ou il essaye. Et donc, quelle est sa signification ? Donc, l'infinitif du verbe, c'est le verbe revêtir. Et sa signification, ça veut dire mettre, porter, s'habiller avec quelque chose. On va revêtir une robe, revêtir des pantalons, revêtir un pull. Et on a gardé, actuellement, on va plutôt utiliser se vêtir, plutôt que revêtir. On va plutôt utiliser la forme pronominale du verbe vêtir, se vêtir. Il s'est vêtu correctement aujourd'hui. Et le verbe revêtir, ou le verbe vêtir, donc vêtir quelqu'un d'autre, ou le verbe se vêtir, se vêtir soi-même, on a la même racine que le mot vêtement, porter des vêtements. Question numéro 6. Que signifie un seigneur ventru ? Donc, le seigneur, c'est le noble. Et ventru, eh bien, ventru est l'adjectif qui vient du nom ventre, le ventre. Cela signifie un seigneur avec un gros ventre, et donc un seigneur qui mange bien, et qui a grossi, qui est devenu un peu gros, et qui a un gros ventre. Question numéro 7. Que signifie avec effroi ? L'effroi. Alors, avec effroi, vous retrouvez un peu la racine de effrayer, effrayer, avoir une frayeur. Donc, avec effroi, c'est avec beaucoup de peur, mais avec beaucoup, beaucoup de peur. C'est presque de la terreur. Donc, avec effroi, quand on découvre quelque chose avec effroi, on découvre cette chose avec énormément de peur, de la terreur. Question numéro 8. Qu'est-ce qu'un pourpoint ? Alors, un pourpoint, c'était un vêtement que l'on mettait au Moyen-Âge, à la Renaissance, et c'était un vêtement que l'on mettait sur le haut du corps, que l'on mettait sous une chemise, par exemple. Question numéro 9. Que signifie bâtard légitimé du roi soleil et de Madame de Montespan ? Alors là, on va faire un petit tour dans l'histoire. Donc, le roi soleil, c'est Louis XIV. Louis XIV était marié, mais il a aimé beaucoup d'autres femmes, dont Madame de Montespan. Et Madame de Montespan a été la maîtresse officielle de Louis XIV. Et Madame de Montespan a été la maîtresse officielle de Louis XIV pendant une bonne quinzaine d'années. Leur histoire a duré très très longtemps. Et donc, ils n'étaient pas mariés, puisque le roi Louis XIV était marié avec la reine Marie-Thérèse d'Autriche. Et donc, Louis XIV et Madame de Montespan étaient un couple illégitime, mais ça ne les a pas empêchés d'avoir des enfants. Et donc, c'était des enfants qui étaient illégitimes, parce qu'ils étaient nés en dehors du mariage. Et à l'époque, le sacrement du mariage était extrêmement respecté. Donc, le roi soleil et Madame de Montespan avaient eu des enfants illégitimes en dehors du mariage. À cette époque, les enfants qui naissaient hors mariage s'appelaient des bâtards. Et donc, là, dans le texte, il est question d'un jeune homme qui est l'un des bâtards du roi soleil et de Madame de Montespan. Donc, c'est un des enfants qui est né hors mariage, puisqu'il est né avec Madame de Montespan, qui était la maîtresse du roi soleil. Et donc, un bâtard, normalement, c'est, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est illégitime, puisqu'il est né en dehors des sacrements du mariage. Mais là, dans la phrase, on nous dit qu'il est légitimé. Parce que Louis XIV, à l'époque, a fait quelque chose qui était assez osé pour l'époque, c'est que les enfants qu'il avait eus avec ses maîtresses, il les a reconnus. Il en a reconnu la paternité, il les a légitimés, il leur a donné des titres de noblesse, il leur a donné une place à la cour, il leur a donné de l'argent, donc il les a reconnus comme ses propres enfants. Maintenant, une dernière chose à propos du terme bâtard. Aujourd'hui, c'est rester dans le vocabulaire comme étant une insulte. Si vous dites à quelqu'un que c'est un bâtard, donc c'est quelque chose qui vient de toute cette époque, où un bâtard était un enfant illégitime, qui est un enfant qui était né hors mariage, mais si aujourd'hui vous traitez quelqu'un de bâtard, ce n'est vraiment pas gentil. C'est quand même une insulte, ce n'est pas à utiliser quand vous parlez à quelqu'un. Et par contre, si quelqu'un vous traite de bâtard, là, vous pouvez lui dire qu'il n'a pas à vous parler comme cela, parce que ce n'est pas correct du tout. Question numéro 10. Que signifie grimer ? Grimer signifie maquiller, mais maquiller d'une façon qui est outrancière, c'est-à-dire maquiller d'une façon extrême, grossière, grotesque. Si vous allez sortir un soir au restaurant, vous n'allez pas vous grimer. J'espère pas. Vous allez vous maquiller. Par contre, pour un carnaval, vous allez pouvoir vous grimer, c'est-à-dire vous maquiller de façon à complètement modifier votre visage et avoir un visage ridicule. Ça, c'est se grimer. Donc, voilà pour ces questions de vocabulaire. J'espère que tout cela vous a aidé à mieux comprendre ce texte et à prendre quelques mots de plus. Donc, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux exercices et de nouvelles activités. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021